Réunion au sommet au Kenya Entre dirigeants de l'Afrique de l'Est ce lundi Le président du Rwanda Paul Kagame Et son homologue congolais Félix Tshisekidi Se sont retrouvés autour d'Uru Kenyatta Un accord a pu être trouvé pour mettre en place une force régionale Afin de mettre fin au conflit à l'Est de la RDC Ils ont également appelé un cessez-le-feu immédiat Bonjour les journalistes, bonjour les téléspectateurs Bonjour tous les Congolais C'est encore votre frère Georges qui est au plateau Et nous remercions, nous remercions les Congolais Nous remercions les chefs de l'État 20 juin 2022, nous revenons sur cette question Qui reste toujours préoccupante par rapport à la situation de l'Eru Tchouro Nous apprenons en tout cas qu'il y a eu reprise des affrontements Entre l'EFARDC et le M23 Et d'ailleurs, à l'heure où nous sommes en train de réaliser cet entretien On nous signale qu'il y a de nouveaux combats qui sont en cours Entre l'EFARDC et le M23 Dans le groupement de Bousanza C'est là, nous sommes dans le territoire de l'Eru Tchouro Les mêmes sources nous signale qu'en tout cas les terroristes M23 Visent les contrôles de la frontière Kitagomas avec l'Ouganda Avec le kilomètre de Bounagana Alors, M. Georges, comment vous suivez cette situation d'Eru Tchouro ? En fait, la situation d'Eru Tchouro Départ toujours ses origines à partir de Rugnoni A partir de Tchanzhou Jusqu'à arriver à Bounagana Nous sommes toujours de près avec la situation Et la situation actuelle est que Ces bandits Ces bandits que j'appellerais encore des terroristes Comme le gouvernement les a qualifiés Ils nous ont cherché, ils nous ont dérangé Jusqu'au peu à A devoir nous ravir la cité de Bounagana Après une reprise stratégique Mais peu après, ils ont encore fait un assaut Et ils ont repris la cité Désolation bien sûr Mais même s'ils ont pris la cité Ce n'est pas la fête de la guerre Ils ont pris même Kibumba Mais peu après, nous les avons effligés Une très lourde perte Mais je suis sûr et certain que Dans quelques temps Dans quelques jours Et comme les combats auraient pris Je suis sûr et certain que Nous allons prendre le contrôle De tout cet espace qu'ils ont cherché A prendre par force Avec Noé Fardecé Dieu déterminé Je suis sûr et certain que Cette partie sera encore conquise Et je réitère, je cherchais encore A faire comprendre aux téléspectateurs Que la guerre à Routourou C'est une guerre Qui connaît les hauts et les bas Il y a certaines difficultés Auxquelles nous sommes en train de nous croiser Qui relèvent évidemment De la compétence de l'armée Mais qui suscite quand même Certaines curiosités populaires Parce que Nos voyages combattent Trop armés Trop déterminés Et puis après on nous apprend Que non Ils ont perdu un kilomètre Il y a toujours à se demander Et à se demander sur quel point C'est surtout au point De l'organisation de l'armée elle-même C'est pas dire que L'ennemi est très fort Par rapport à Noé Fardecé Non Il y a d'autres problèmes Que nous devons encore Peut-être régler Au sein de l'armée Et qui vont alors Amener à ce qui est Une force dissuasive Sa compromise Nous devons aussi comprendre ça Même si je ne suis pas habilité A le dire Mais c'est quelque chose Quand même inquiétante Parce que Avec nos voyages combattants Avec notre général Tchiko Qui était déjà déterminé A prendre A siéger pour la gana Ça pourrait être Déloger Mais il a connu Un petit dérangement Qui ne viendrait pas nécessairement De l'ennemi Mais peut-être Qui relèverait Au conditionnel bien sûr Qui relèverait De notre organisation interne En dépit de tout ce que nous sommes en train de voir Qui se passe sur le terrain En tout cas Les résultats à registrer Ça montre qu'il y a Les phares dessins Qui avancent Qui montrent En tout cas Et qui veulent mettre Faire fait à tout ce qui se passe Dans les ruptures Comment expliquer Cette montée en puissance De l'armée congolaise En fait L'armée congolaise Avec l'arrivée De Félix Tchiket A connu Quelque chose De vrai ascendant Donc quelque chose Qui monte à haut Et aujourd'hui Si vous remarquez Si vous arrivez même sur terre Vous remarquerez Que les affaires Sont vraiment déterminés Les gars Sont très déterminés A mettre Faire cette zizanning Bien sûr On vient de signaler Par exemple La guerre A Boussanza Boussanza C'est C'est Un groupement A côté De De Jomba Il y a Jomba Et Boussanza Des groupements Dans lesquels Se passe La guerre actuelle Et Dans Boussanza Il y a Des collines Mais il y a aussi Une traversée Qui va juste Vers l'Ouganda Qui a servi Encore de l'ennemi Pour venir Nous attaquer On ne sait pas Par quelle autorisation Ou bien Pour quel fait Ou peut-être Par quel appel Mais en réalité L'ennemi N'est pas tellement fort Mais seulement Il y a Quelques problèmes Avec nos voisins Bien sûr L'Ouganda Je dois le citer Mais aussi Avec Nos FRDC C'est Plusieurs fois Qu'on a toujours Décris L'inquisition L'infiltration Des éléments Indésirables Dans nos FRDC J'écris ça Très haut Très fort Il y a Des éléments Infiltrés Dans l'armée Qui cherchent A jouer Et les rôles De l'armée Et les rôles De l'ennemi Ça on doit toujours Crier fort Il y reste A nos autorités Militaires De fiabiliser L'armée Et de mettre A côté Tous ces gens Là Qui ne sont Que Au solde De l'ennemi Vraiment Vraiment Mes chers Chers Autorités Militaires Soyez Aux aguets Aimez le pays Nous n'avons qu'une seule patrie Qu'on appelle La RDC Travaillez seulement Pour la RDC Et personne N'osera Vous 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 Opposer Sa force Nous savons très bien Que vous êtes Très 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 fort Très fort encore Mais cependant Ces éléments Qu'on a effectués Dans notre armée A partir de 1996 A partir Des DRCD A partir Des NDP Et des M23 Bis C'est toujours Avec ces éléments Là Que On croira Que l'armée N'est pas en train De faire Un bon travail Mais sinon Il y a un très bon travail Et comme il y a déjà Reprise des compas Je sais très bien Qu'il y a déjà Une réorganisation Très farouche Et la victoire Est la nôtre Vous les avez vus Ils ont été à Kibumba Nous les avons vus Ils ont été à la porte De la ville de Goma Nous les avons vus Ils ont pris même Le cas de Rumangabo Mais après Deux jours après Ils l'ont abandonné Nous savons très bien Que Même la stade de Bunagana Et même Cet espace de Boussanza Il n'y a que quelques temps Pour l'occuper Ils seront toujours Boutés dehors Deux Boutés dehors Dans cet espace Deux 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 Alors La question de la RDC Par les Rwandans Il faut préciser que le président Kiseguedi est arrivé hier dimanche Dans la soirée Au Kenya Il faut dire qu'il va également S'exprimer ce lundi Par rapport à cette question Il y a plusieurs autres Chefs d'Etat africains Qui sont attendus D'ailleurs on nous signale L'arrivée déjà du président Ouganais aussi En Nairobi C'est l'autre Qu'est-ce que vous attendez Du chef de l'Etat Dans son discours Devant ses homologues africains Parce qu'il faut préciser Dans le cadre De l'EAC En fait Ce que nous attendons D'abord du président De la République Félix Kiseguedi C'est d'abord Être franc Et se serre Avers ses homologues Rien Ne peut encore être important Que de se cacher De certaines vérités Tu sais qu'il dit A une mission C'est de pacifier Sa partie Est Et pour la paix à l'Est Il n'y a qu'un dénoncé Qu'appeler chaque élément Par son nom S'il s'agit de dire Que l'Ouganda Est en train de jouer Un mauvais tour Il faut qu'il le dise Devant ses homologues Et que la solution Définitive soit trouvée S'il s'agira de dire A Kagame Moi je n'accepterai Jamais tendre la main A Kagame Si c'est dans le cadre D'IM-23 Il faut qu'il le dise Et que la question soit débattue En Amérique Surtout en Afrique A l'Africaine Nous sommes des Africains Nous sommes des voisins Pourquoi nous faire la guerre Alors que nous sommes censés Garder la même partie afrique Qui nous a été coférée Par nos ancêtres Nous sommes en train d'être inquiétés Quand nous sommes en RDC Dieu nous a bénis Avec toutes les richesses Mais comme les voisins Envient nos richesses Il s'est toujours A nous déranger Surtout A nous créer Morts Et désolations A nous ravir Des vies humaines Des vies qui sont innocentes C'est regrettable Je pense que Le président Tshisegeti A été Se fait trahir Par ses homologues Entre autres L'Ouganda Comme vous l'avez dit Qui jouerait aujourd'hui Un double G D'ailleurs Moi je vais les confirmer Mais oui Imaginez Monsieur le président De Rwanda Paul Kagame Il n'y a même pas Six mois On s'est signé Des accords A Goma ici A l'Hôtel Serena Accords sur Raffinage de l'or Accords sur Les échanges commerciaux Mais la même personne Nous crée encore Une rébellion Il prend ses éléments Pour nous faire encore La guerre Qu'est-ce qu'il veut Au juste Est-ce que ce sont Des éléments Qui sont des terroristes M23 Il n'y a pas M23 Il n'y a pas Le Rwanda Il n'y a que Le Rwanda Les M23 Journalistes Nous sommes avec vous Dans cette ville De Goma Nous connaissons Qui est M23 D'abord Ce qu'on appelle M23 Ce sont des éléments Bien identifiés Dans cette ville Avez-vous déjà Vu un seul élément Venir par exemple Des Bandundu Ou venir Je ne sais pas De l'équateur Ou venir Peut-être Du Sud Que vous Non Ils sont Ils sont bien Bien identifiés Bien connus Vous voulez Que j'ai C'est certain Il y a par exemple Rouniga On les connaît C'est congolais C'est congolais Oui Mais c'est congolais Non Comment ça Oui C'est congolais Oui je répète C'est congolais Non Il y a par exemple Makenga Sultani C'est congolais C'est congolais Mais comment ça Il y a par exemple Inosa Gaizi C'est congolais Comment ça Il y a par exemple Monsieur Kazarama C'est congolais Alors tous ces congolais Au pluriel congolais Et qui n'ont que Des origines Rwandaises Vous voulez qu'on dise quoi Mais ils ont acquis Quand même La nationalité congolaise Il y a la loi Qui les garantit Ce sont encore Des éléments Bien sûr Qui ont été De fait Par Mamadou Ils n'avaient plus Aucune force De nuisance Mais Avec la jalousie Kaganiste Ils sont encore Revenus A la hauteur De nous faire la guerre Mais vous avez été Il n'y a même pas Deux semaines On a appréhendé Des éléments rwandais Des militaires rwandais Sur terrain En train de combattre Les FADC Pour vous dire Que le M23 N'existe plus C'est seulement Le Rwanda C'est seulement L'armée rwandaise Qui s'appelle M23 Qui nous fait L'enquête Alors Monsieur Georges Nous savons bien Qu'il y a Des accords Que nous Peut-être Population Certains citoyens Congolais Ne maîtrisent Par les accords Qui ont été signés Entre l'ancien régime Et Ce mouvement Rebelle M23 Aujourd'hui Est-ce que Vous ne voyez pas Que ça serait mieux Peut-être Que Kinshasa Réponde Favorablement Bien Respecter ces accords Parce que Ça dépend aussi Des vies humaines Monsieur Georges En fait Des vies humaines Oui Bon Sacrifice C'est aussi Existe Mais Des accords De vendre le pays Est-ce que C'est parmi les accords Est-ce que Vraiment Si 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 L'exé Des pareils Est-ce qu'il y va De même aussi De continuer Dans la vente De ce pays Je ne crois pas Non Je ne peux même pas Même pas Engourager Quelqu'un Qui peut Aller dans ce sas Là Je me souviens Vous avec moi Vous êtes journaliste Je sais très bien Peut-être qu'à cette époque Là Si vous étiez encore Déjà un grand journaliste Il est arrivé Au moment Quand Makenga Et ses éléments Prennent la ville De Goma A novembre 2012 Vous avez vu Joseph Kabila Se précipiter A Kampala Et ils ont signé L'accord Tripartite André Nous sommes venus Kagame Et Kabila Cet accord Là Nous on ignore Les contenus A 100% Et c'est peut-être Que c'est cet accord Là Tripartite Satanique Qui est toujours L'objet De cette guerre Il faut que Kabila Nous le dise Clairement C'est quoi C'est quoi Les contenus Moi Je n'ai pas Beaucoup d'éléments Là-dessus Mais J'apprendrai De lui Que Kabila Aurait Cédé Beaucoup De milliards A ce 3 A ce 3 Je dis Avec Avec L'entremise Soko Chose que Tous Nous ignorons Mais Ce sont des éléments Si Il s'agissait Que Kabila Devait vendre Le pays Est-ce qu'il faut Que Tiseké De aussi Continuer Avec la vente De ce pays Ca non 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 S'il s'agissait De vendre Ce pays Ca sera Peut-être Après la mort De tous Les Congolais Et Maintenant La suite Ca sera Quoi Donc On peut Dire Qu'on est Lourd Pour vous Dire Que Nous sommes Entrés De faire Une riposte Très farouche Et nous Défendre De tel accord Vous avez Vé L'accord Les accords Des Sois Disa Américais Dan Getler Avec L'israélien Avec L'israélien Dan Getler Et Avec Kabila Qui sont Démolis Actuellement Avec Le congrès Des Etats Unis Bien sûr Dans Relation Diplomatique Ce sont Des accords Qui étaient Réellement Des accords Sataniques Qui ne doivent Que subir La destruction Et la rupture Aujourd'hui Si réellement Il y avait Il y aurait Un accord Secret Que Kagame Aurait déjà Signé Avec Ses amis Qui C'est Qu'est Qui a le plus droit Et la grande Force De les Demettre Et de les Écarter De sa gestion Et ça ne peut Que se faire Par La Monde De l'armée Mais aussi La Haute Diplomatie J'ai suivi Félix Hier Il disait Qu'il Est En Drain De faire De tout Au mieux Pour que La diplomatie Arrive A accompagner La force Armée Pour que La paix Soit Définitive A l'Est C'est Un C'est C'est Une Communication Très Très Importante Et Très Encourageante Nous Tendons La Fée De cet Entretien Parlons De cette Question Nous avons Suivi le Président Kenyatta Certainement Peut-être Il va y revenir Sur cette C'est Il a proposé Que Les forces Armées De Ce Pays Membres De L'EAS Soit Déployé Vite En Tout Quand Dans L'Est Du Pays En Fait De Ramener La Sécurité Il y a Kinshasa Qui S'est Montré Hostile Et Qui A Dit Non A L'arrivée Ou Bien L'intégration De L'armée Rwandaise Au C'est De Cette Force C'est Quoi votre point De Vite Quand Effectivement Je ne peux Que Aussi Empliquer Le Pas De Notre Président Félix Comment Serait-il Possible Les Sorciers Sont Encore Les Médecins Ce n'est Pas Possible C'est Lui Qui Nous Agresse C'est Le Rwanda Qui Nous Agresse Comment Elle Est La Solution A Nos Problèmes Non Ce n'est Pas Possible Si La Force Viendra Il Faut Qu'elle Vienne Ça Le Rwanda Et Ça Vraiment Nous Sommes Déterminés Sur Ça Nous Avons Vu Les Rwanda Être Ici Pendant Plusieurs Occasions Je dirais AFDEL RCD CNDP Même Omaniné Opération J'espère Conjoint Au Moja Et Rien A été Trouvé Au Contraire Ces Éléments Viennent Mettre En Sémet Des Désolations On C'est De Nos Forêt Ici Nous Ne Pouve Pas Accepté Qu'il Vienne Encore Augmenter Davantage Et Pour Le Poète Je voudrais Soulever Peut-être Le Poète C'est Un Poète Que Je voudrais Soulever Nous Sommes Très Ravés Aussi Du Rapatriément Des Reliques Du Corps De Lumumba C'est Aussi Un C'est De Rola C'est Nettumuma Qui A Déplacer Plusieurs Autorités Au Niveau De La Belgique C'est C'est Une C'est Quelque Chose Qui Joue Un Grand Rôle Dans Les Rélations Diplomatiques Entre Nous Et La Belgique Ils Nous Caché Ces Reliques Pendant Plus De 60 ans Et Pourquoi Seulement Aujourd'hui Ils Vraient Nous Les Céder C'est A dire Qu'il Y a Certains Un Rapprochement Politique Diplomatique Qui Est A L'occasion De Cette Demande Nous Ici A Goma Congolais Congolais A Goma Nous Céder C'est Act Car Bien Même La Belgique N'a Pas Que L'histoire De Bonheur Mais Aussi De Malheur Avec Le Peuple Congolais Mais Au Aujourd'hui Nous Sentons Qu'il Y a Déjà Un Rapprochement Le Plus Sincère Entre La RDC Et C'est Vous F RDC Avec Tout Le Respect Que Je Vous Dois Avec Tout Ce Que J'ai Au moins Fait Dans Ma Vie Pour Ce Pays Je Je suis Vraiment Derrière Avec Vous Et D'ailleurs Je Ferme Pour 30 Secondes Pour Ceux Là Qui Sont D De Tom Sur Le Chat De Bataille Et Que Je Pris Chers Congolais Sur la Ligne Des Front Nous Sommes Des Cœurs Avec Vous Nous Vous Accompagnons Et Partout Où Vous Irez Nous Y Serons Et Vous Faites Le Bonheur De Ce Pays Que Les Autres Ont Sabote Pendant Des Décennies Nous Sommes Avec Vous Et Nous Sommes Sûres Et Certains Que Vous Allez Vingre L'ennemi Et Vous Gagner Cette Guerre Une Guerre Injuste Une Guerre Qui N'a Pas Ce Sens Qui N'a Même Pas De Justification Nous Sommes Avec Vous Le Président Félix Avec Vous Tous Les Affaires De Goma Que Je Represente Sont Avec Vous Et Vous Serez Toujours Les Victorieux D'ici Pé De Temps Merci Sous Sous-titrage ST' 501 ...